Mis à pied par Agen suite à l'altercation qu'il a eue avec son directeur général Thomas Léger, le centre d'Agen Georges Tilsley a tenu à réagir sur les réseaux sociaux ce dimanche. Le Néo-Zélandais reconnaît avoir eu un mouvement d'humeur et s'excuse auprès de tout le monde. L'affaire avait quelque peu gâché la belle victoire du SU Agen face à Provence Rugby. Jeudi 8 février dernier. Après le match de la 19e journée de Pro D2, le centre Agené Georges Tilsley s'est signalé d'une bien mauvaise manière, en ayant une altercation avec son directeur général Thomas Léger. Vraisemblablement en état d'ébriété, le Néo-Zélandais avait voulu en découdre physiquement avec le dirigeant avant d'être retenu par d'anciens joueurs. Des témoins de la scène nous avaient notamment confié s'il n'avait pas été retenu par les anciens joueurs. Cela aurait pu être très grave. J'ai en effet eu un mouvement d'humeur. Son recrutement au SU A l'été dernier était qualifié de dernière chance par le président Jean-François Fontenot, puisque le joueur venait d'être condamné pour violence conjugale. Il le sait, son comportement sera scruté. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avait promis le patron du club Loé-Garonnet. Après la dernière altercation, Tilsley a alors été mis à pied alors qu'il a été question d'un licenciement pour faute grave. Sur ses réseaux sociaux ce dimanche, le principal concerné a réagi à travers un communiqué. « Je reviens vers vous sur cette affaire qui malheureusement entache une nouvelle fois ma carrière », a-t-il écrit, avant de reconnaître ses torts. Tout au long de l'avant-match, j'ai été invectivé par quelques supporters suite à un éventuel départ et interrogé sur un départ avant la fin de mon contrat. Je n'avais jamais eu l'intention de quitter ce club qui m'attend à porte. J'ai en effet eu un mouvement d'humeur envers le directeur général d'Agen, désirant une réponse suite à ce que j'avais appris à l'avant-match. Point. Je suis navré pour le club. Qu'une situation censée rester dans le secret du vestiaire soit aussi médiatisée, et je tiens à préciser que cette altercation n'a pas été suivie de violences physiques comme cela a pu être écrit dans la presse. Pour l'heure, il est impossible de dire si Tilsley portera de nouveau le maillot à jeûner un jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !